La régression linéaire nous permet, par une droite, de représenter la relation entre la variable indépendante et indépendante. On obtient aussi une idée du degré d'adéquation de nos données à une droite par le coefficient de corrélation linéaire ou de détermination. La question qui nous intéresse maintenant, c'est la droite est-elle le meilleur modèle pour représenter la relation qu'il y a entre la variable dépendante et indépendante dans nos données? Par exemple, ici, la droite qui est traçée en rouge permet éventuellement d'établir une relation entre le y et le x de notre nuage de points. Mais quand on y regarde comme il faut, on a une courbe ici de degré 2 qui est plus adéquate, qui passe plus près du nuage de points. Donc, la question est comment aller obtenir l'équation d'un autre modèle qu'une droite? Alors, ici, on voit le coefficient de détermination est un outil qui va nous aider à choisir un modèle qui se rapproche plus de nos données. La droite donne un coefficient de détermination de 0.92, tandis que la parabole nous donne un coefficient de détermination de 0.99. Alors, une adéquation beaucoup plus grande à notre nuage de points. Excel offre divers types de courbes de tendance. Alors, on a le modèle linéaire ou affine, exponentiel, logarithmique, polynomial de divers degrés. On peut choisir jusqu'à un degré 6 dans Excel, avec les équations représentatives de chacune des situations. Mais c'est limitatif parce qu'éventuellement, nos données pourraient suivre un autre modèle que ceux-là et on serait en problème pour pouvoir déterminer quelle serait l'équation de la courbe la plus proche de nos données. Mais quel modèle choisir? Chacun des modèles va nous offrir un coefficient de détermination. Alors, une valeur plus près de 1 va nous dire que le modèle est à plus grande proximité des données. Le moyen d'obtenir facilement le coefficient de détermination R2 en Excel, c'est tout simplement de le faire afficher sur le graphique. Quand on choisit une des courbes de tendance, ce coefficient-là va nous permettre éventuellement, plus il est près de 1, de choisir le meilleur modèle, la meilleure courbe de tendance, celle qui représente le minimum donné, parmi les choix qu'Excel nous offre. Il faut faire attention par contre, il est toujours possible de faire passer une courbe polynomial par tous les points de notre nuage, en augmentant le degré du polynôme. Bon, puisqu'Excel n'offre qu'un maximum de degré 6, on va pouvoir faire passer une courbe par 7 points au maximum. Mais le problème avec ça, c'est que notre courbe va trop près de toutes les données. Ça ne permet pas d'extraire la tendance qu'on voudrait observer. Il ne faut pas oublier que souvent les données comprennent des erreurs, comprennent des incertitudes. Et à ce moment-là, on veut plus une courbe qui va représenter l'allure générale de notre graphique et non une courbe qui va se surajuster à nos données. Quand on fait passer une courbe par tous les points de notre graphique ou trop près des points de notre graphique et qu'on oublie la tendance générale, on se confronte avec ce qu'on appelle du surajustement. En anglais, on dit aussi « overfitting ». Donc, les paramètres qui nous intéressent dans le modèle linéaire, si on veut réviser, il y a la pente, l'ordonnance d'origine, le coefficient de corrélation et de détermination dans Excel. Pour avoir les mêmes informations, mais à partir d'Excel, quand on choisit un autre modèle que la droite de régression, il n'y a pas moyen de les avoir à l'intérieur de nos formules directement. Il faudra les faire affichir sur le graphique. Il y a une question qui se pose, c'est que faire si nos données suivent un autre modèle que ceux qui sont offerts par défaut dans Excel? Alors, il y a moyen de s'en sortir. On va expliquer ce qu'on peut faire quand les données avec lesquelles on travaille suivent un modèle théorique qui n'est pas disponible dans les courbes de tendance qu'Excel offre par défaut. Par exemple, on a ici des données X et Y qui ont été obtenues de mesure, Y étant du temps pour traiter des données à l'ordinateur, X étant une certaine quantité de données. Le modèle qu'on donne ici, c'est que la variable Y suit un modèle de type une constante fois 1 sur X plus une deuxième constante. Quand on trace le nuage de points correspondant à nos données, on voit bien que la tendance n'est pas une droite, il s'agit plutôt d'une courbe. Dans les différentes courbes de tendance offertes par Excel, on n'a pas le modèle Y qui est égal à A fois 1 sur X plus B, quand on inspecte les équations disponibles. Que faire? En fait, on va utiliser une astuce qui consiste à réécrire notre équation comme celle d'une droite. Pour ce faire, on va utiliser une astuce de changement de variable. Notre but est de réécrire cette équation comme l'équation d'une droite. Alors la variable dépendante Y, la variable indépendante X. C'est presque l'équation d'une droite. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'ici, plutôt que d'avoir affaire à X, j'ai affaire à 1 sur X. Allons-y, réécrivons en fait l'équation. Mais en modifiant 1 sur X par grand X. On aurait l'équation d'une droite à ce moment-là. Donc le changement de variable qu'on suggère ici, le changement de variable suggéré, c'est de poser grand X est égal à 1 sur petit X. Petit X représentant mes données originales. 1 sur X étant un calcul que je fais dessus et me donnant une nouvelle variable grand X qui, elle, en fait, me permet d'établir que la relation entre Y et grand X est une relation linéaire. Une fois que j'ai établi mon changement de variable, alors grand X est égal à 1 sur petit X, j'ajoute une colonne dans mes données où je vais calculer les valeurs de grand X à partir de petit X. Ici, j'ai représenté mon changement de variable. Alors les formules ici que je dois rentrer dans cette colonne-là sont évidentes. Je dois aller chercher en fait 1 divisé par les valeurs de petit X. Donc 1 divisé par 0,5 donne 2 et ainsi de suite. Donc les formules ici, très simples, suivent tout simplement l'équation de changement de variable que j'ai déterminée par l'analyse de l'équation de mon modèle de départ. Une fois que ça est fait, je vais faire un graphique nuage de points, mais de Y selon grand X. À ce moment-là, Y selon grand X doit suivre une droite. C'est un modèle linéaire, un modèle affine. Effectivement, quand je regarde le graphique obtenu, les points sont alignés et la droite que je vais apposer sur la série de points me donne une valeur de A et de B que je pourrais utiliser dans l'équation de départ. Ici, Excel m'a donné une valeur de A égale à 120, une valeur de petit b est égale à 300. L'astuce du changement de variable est presque une astuce qu'on peut utiliser de façon illimitée dès qu'on a une équation pour un modèle qui ressemble à celle d'une droite. On fait l'écriture dont on a besoin pour avoir une droite. On voit ici qu'on devrait changer petit X. Et le changement de variable est suggéré, évidemment, par le fait que les deux valeurs dans cette colonne-là devraient éventuellement être égales. Donc ici, mon changement de variable, grand X égale à ln de petit X. Parfois, le changement de variable est quand même moins évident. Dans un type d'équation comme ça où la variable indépendante est à l'exposant, une astuce, c'est de prendre le logarithme de façon à descendre la variable. Donc, je prends le logarithme de chaque côté. Et là, j'ai un petit peu de travail à faire ensuite. Alors, logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Je vais utiliser les proctées du logarithme pour descendre ici mon exposant BX. ln de E, ça vaut 1. Donc, je me ramasse avec l'équation B petit X plus ln de A est égal à ln de Y. Alors, le changement de variable ici, il est quand même plus compliqué. Alors, en effet, ici, j'aimerais une équation de la forme Y est égale à une constante fois X plus une constante. Donc, mon but, c'est grand Y, je vais devoir changer Y ici, est égal à... X va rester le même petit X. Ce qui va jouer le rôle de mon B, c'est le A devant le X de la droite de régression. Ce qui va jouer le rôle de mon ln de A, c'est le B de la droite de régression. Donc, pour obtenir cette transformation-là, je vais devoir poser grand Y égale à ln de petit Y. Je vais devoir considérer que le B qui m'intéresse dans mon équation de départ est donné par le grand A que me donnera la régression et que le petit A de départ doit être égal à E exposant grand B car grand B devrait être égal à ln de A. En faisant ma régression, ce que je vais faire, c'est tout simplement obtenir l'équation d'une droite. Avec la valeur de grand A, je pourrais aller chercher mon petit B et avec la valeur de grand B, je pourrais aller chercher mon petit A. Et à ce moment-là, je saurais les valeurs de petit A et de petit B dans l'équation originale. Alors, même si on n'avait absolument pas un modèle linéraire, un modèle qui suivait une droite, on a, avec une astuce mathématique, été capable de représenter l'information dont on a besoin par une droite et obtenir, grâce aux équations de changement de variables, les quantités de départ. Un laboratoire qui est souvent réalisé en physique consiste à mesurer des longueurs d'onde émises par un atome d'hydrogène en fonction du niveau d'énergie de l'électron de l'atome afin de mesurer ce qu'on appelle la constante de Rydberg qui est symbolisée par R ici. Alors, la difficulté dans ce type d'équation, c'est d'essayer de réécrire le tout sous la forme d'une droite. Alors, R est une constante qu'on veut mesurer par le laboratoire. N est la variable indépendante qu'on contrôle en laboratoire et lambda est la variable qu'on mesure, la variable dépendante. Alors, on va transformer un peu cette équation-là de manière à faire apparaître une forme de droite. La valeur de R peut être distribuée sur le 1 sur 2 exposant 2 qui en fait 1 sur 4 et sur le 1 sur N2, donc pour obtenir moins R sur N, on ne touche pas à la variable dépendante pour l'instant. En réécrivant encore un petit peu, 1 sur lambda est égal à moins R 1 sur N2 plus R sur 4 Donc, ce qui va jouer le rôle de notre Y dans notre changement de variable, ça va être ça. Le moins R va jouer le rôle de la constante A qu'on va obtenir par la régression. 1 sur N2 sera notre grand X R sur 4 sera notre valeur de B. Donc, on devra faire un graphique où les données de la variable indépendante seront les 1 sur N2 N étant les valeurs qu'on aura contrôlées lors de l'expérience 1 sur lambda, les valeurs mesurées deviendront nos Y On fait un graphique de Y selon X La valeur de 1 récoltée va nous donner une approximation de la constante de Rydberg qu'on cherche en changeant le signe tout simplement et la valeur de B nous donnera aussi une information sur la constante Il arrive parfois quand on fait le changement de variable que les deux paramètres trouvés de la droite de régression nous permettent d'avoir de la redondance au niveau de l'information qu'on cherche de l'équation originale, c'est-à-dire ici le AR Oui, merci. Oui. Oui. Oui.